Le travail de l'âme, bien entendu, est de nous faire choisir la grandeur, de choisir le meilleur de qui tu es, sans combater ce que tu ne choisis pas. Il vous reste la pensée, alors, travaillez avec elle, ressentez-la, dirigez-la vers le ciel, pour rentrer en communication avec des entités supérieures. Il y aura toujours une amélioration, par la priorité, par la méditation, car on commence à formuler un jugement rapide, de dire d'une chose qu'elle est mauvaise ou mal, ou pas assez, plutôt que de bénir ce que tu ne choisis pas, qui voulaient disparaître. En fait, tu cherches à nuire à ce que tu ne choisis pas, tu cherches à le détruire intellectuellement, si il y a une personne, un endroit ou une chose que tu n'acceptes pas, tu l'attaques. Si une religion s'oppose à la tienne, tu la rembourses, elle ne vaut aucun mal. Si une pensée contredit la tienne, tu la rejettes. On provoque une contraction de la plupart des vaisseaux sanguins, le tissu insuffisamment irrigué, le oxygène, et tu ne peux même pas comprendre ta moitié, lorsque tu as écarté l'ombre et l'autre. Tout cela est très profond, et je te remercie. Personne ne m'a jamais dit ces choses. Il peut être à l'origine d'excellents caractéristiques, mais pas avec une telle simplicité. Et j'essaie de comprendre. Vraiment, j'essaie. Mais ça repasse par-dessus. Ah mais non, c'est pas... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas...